Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans mon bureau, exceptionnellement. Je m'appelle Pierre-Ika, je fais oublier. Et tous les jours sur cette chaîne, je crée une vidéo pour t'aider à maîtriser ta personnalité, notamment grâce au MBTI efficace. Aujourd'hui, je voudrais te clarifier un point duquel je parle souvent, qui est le fait que nos fonctions dominantes vont nous faire voir le monde d'une certaine manière, vont nous faire avoir certains comportements et vont nous faire ne pas aimer certaines choses, avoir plus de mal à supporter certaines choses, avoir certains défauts, certaines qualités aussi. Mais voilà, on va dans le monde voir certains problèmes. Et c'est une des questions que je pose quand des gens m'envoient leurs vidéos pour que j'ai les tips. C'est un service que je propose. Je propose souvent, enfin, les questions, pardon, il y a, quel est le plus grand problème que vous voyez dans le monde ? Un truc comme ça. Et en réalité, c'est très, très, très important parce que c'est vraiment avec ça qu'on type les gens, avec le MBTI efficace. Ce n'est pas par rapport à ce qu'ils aiment faire, est-ce qu'ils ont tel ou tel métier, est-ce qu'ils savent faire tel ou tel truc qui est censé être un truc de telle personnalité, tu vois. Non. C'est quelles sont tes peurs, quels sont tes problèmes, quelles sont les choses qui vraiment te challengent, quelles sont les choses que tu n'arrives vraiment pas à gérer, etc. Et dans ces choses-là, donc, que tu n'arrives pas à gérer, on voit souvent, donc, que les décideurs, ils vont avoir du mal avec les gens, alors que les observateurs, ils vont plus avoir du mal avec l'organisation, le contrôle, les choses, le chaos, etc. Mais est-ce que, du coup, ça veut dire, donc, que les décideurs, ils disent n'importe quoi ? Ben, preuve en est, les observateurs, eux aussi, ce sont des humains, eux aussi, ils rencontrent et ils parlent à d'autres humains, et pourtant, ils n'ont pas les problèmes des décideurs. Quand on va les juger, quand on va les machins, ils vont pas mal le prendre, ils vont pas avoir une identité qui va être… Enfin, leur identité ne va pas être heurtée, ils vont pas avoir ces problèmes-là par rapport aux autres, par rapport à eux-mêmes, etc. Donc, en réalité, les problèmes des décideurs, ce ne sont pas des vrais problèmes. Après, on peut dire la même chose avec les observateurs. Comment ça se fait que ton plus gros problème dans le monde, c'est que quelqu'un te cache quelque chose ? Tu as un EP, tu veux tout le temps découvrir tous les secrets et tu vas faire des trucs de dingue pour découvrir des secrets que des gens ne veulent pas te révéler, par exemple. Souvent, les personnalités vont avoir tendance à prendre quelque chose et à décider que c'est le pire problème du monde, alors qu'en réalité, d'autres gens qui n'ont pas leur personnalité vont avoir le même problème et vont le gérer très bien et vont passer à autre chose. Tu leur en parleras, ils n'en se rappelleront même plus. C'est comme des trucs quand tu étais enfant. Quelqu'un t'a dit un truc qui t'avait trop choqué, etc. Des années plus tard, vous en parlez et tu étais là en mode, « Ah bon, je t'avais dit ça ? » Entre frères et sœurs avec tes parents ou je ne sais pas quoi, tes trucs, tes parents ne s'en souviennent plus du tout. Alors que toi, quand mon père a fait ci, quand j'ai vu ça, que j'étais avec mes parents et qu'il s'est passé un truc, etc., moi, ça m'a marqué pour toujours. Du coup, on pourrait croire qu'en réalité, ce ne sont pas des problèmes qui sont légitimes. En tout cas, on ne les considère pas comme étant légitimes, on ne les considère pas comme étant sérieux, etc. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait avec nos personnalités, c'est qu'on va grâce à notre personnalité, grâce à notre manière à nous de voir le monde qui pour chacun est unique. À hauteur de 512 personnalités, mais tu vois ce que je veux dire ? Et puis en réalité, on s'arrête à 512, mais on pourra encore continuer à creuser, tout comme on pourrait dézoomer. On pourrait faire un système avec 16 personnalités, clin d'œil. Tout comme on pourrait faire un système avec 512, comme on pourrait faire un système avec 1024 ou encore plus, 2048, comme le jeu. Mais bon, après, chaque élément a une certaine pertinence, etc. Donc, on ne peut pas juste s'amuser à créer de nouveaux trucs pour complexifier le truc inutilement. Ce n'est pas le but. Mais donc, chacun avec sa personnalité va avoir certaines aptitudes et va se rendre compte de certaines choses que les autres ne voient pas. Et en réalité, ces choses-là, elles sont importantes. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnalités d'un point de vue évolutionniste ou déiste. Dieu a créé plein de personnalités. Comme ça, on a tous des forces différentes. On peut tous, tu vois, pallier au défaut des autres personnalités. Les SI sans les NE, ils sont juste horribles. Ils ne servent à rien, en fait. Et en plus, ça ne veut rien dire SI sans les NE parce que SI et NE, c'est la même chose, vraiment. Problème technique, la vidéo s'est éteinte. J'en étais à la fin. Donc, on va finir en version podcast. Je disais donc, on a tous des problèmes qu'on va avoir grâce à notre personnalité et que l'on va considérer même comme étant problématique grâce à notre... ou à cause de notre personnalité, due à notre personnalité, pour rester neutre. Mais ça ne veut pas dire que ces problèmes ne sont pas des vrais problèmes. Ça veut simplement dire que nous allons prendre ces problèmes-là qui sont effectivement légitimes, qui sont effectivement des vrais problèmes. mais on va, parfois sciemment, parfois inconsciemment, ne pas voir qu'en fait, c'est un problème qui est nécessaire à quelque chose d'autre qui est une bonne chose, tu vois. Quand tu dois... Enfin, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs, tu vois. Il y a quelqu'un, sa personnalité, ça va être l'omelette, mais la personnalité de l'autre, c'est les oeufs, tu vois. Et du coup, il va voir qu'on casse les oeufs, mais il ne va pas vouloir... Enfin, ou en tout cas, on va avoir du mal à voir que c'est aussi... En fait, parce que ça apporte quelque chose d'autre qui peut aussi être très bien à sa manière, c'est-à-dire une omelette. Donc, souvent, on oublie nos fonctions inférieures, en fait. On oublie ces choses-là qui font aussi partie du réel et qui sont aussi très bien, mais que nous, on ne va pas aimer parce que, voilà, ce n'est pas notre personnalité, ce n'est pas comme ça qu'on veut le monde, ce n'est pas ce dont on se sent responsable, etc., etc. Première chose, et surtout, surtout, deuxième chose, on va surtout décider de prendre ces problèmes-là et de les trouver graves. Et c'est là qu'est toute la nuance parce que ce sont, encore une fois, donc des vrais problèmes, etc. Mais là où les personnalités deviennent déséquilibrées, que ça crée des problèmes dans la vie des gens, c'est quand ils vont prendre ces problèmes-là qui sont effectivement légitimes, mais aller beaucoup trop loin parce qu'ils considèrent que c'est mal et ils n'arrivent pas à gérer la chose. Ils vont partir d'un problème qui, effectivement, ah oui, effectivement, c'est problématique, effectivement, ce n'est pas juste, c'est relou, etc. À partir de ça, ils vont aller beaucoup trop loin et, en fait, amplifier le problème en pensant que toutes les actions sont justifiées par le fait qu'ils ont raison. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, il y a une vidéo que j'avais faite avec Squeezie, des vélos et des pistes cyclables et des automobilistes et, finalement, la police, d'ailleurs, qui est dans la description. Je vous invite vivement à aller voir cette vidéo. Vous comprendrez ce que je veux dire par le fait qu'on ait, entre guillemets, raison, ne justifie pas qu'on aille trop loin. Eh bien, avec nos fonctions dominantes, c'est ça qui se passe. On va avoir des problèmes qui sont effectivement légitimes. C'est effectivement vrai que cette chose-là est problématique. Si tu es un EP, c'est effectivement vrai qu'il y a du contrôle et de la manipulation et des secrets, etc. Si tu es un IG, c'est effectivement vrai qu'il y a du chaos et du sabotage et de l'imprévisibilité, etc. et de l'instabilité, etc. dans le monde. En revanche, là où ça va devenir problématique, c'est quand on va prendre ces problèmes-là qui sont légitimes mais aller beaucoup trop loin en les prenant comme justification pour ensuite nous permettre de faire tout et n'importe quoi. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Désolé pour le problème technique. On se dit à la prochaine, c'est-à-dire à demain. Et d'ici là, écoutez, prenez soin de vous. Salut.